Gout morgen, allez-y, 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 ça sera aujourd'hui l'éloigné, chmatt, klot, schlomo, ben shalom, luyssen, bat reina, allez-y, achaya, bat mazal tov, janin, rut, bat, fortuna, mazal, fritna, si vous souhaitez, vous s'y'delez une prochaine étude de Mishnah. Contacte le 5 minutes et t'arne l'nous, z'étudions Massech et Gittin, perek alef, Mishnah, hey. Khol Gett, shayesh, alav, ed, kouti, pasoul. Chutz, me Gettinashim, ve, shich, rure, avadim. Masse, shir, yul, yfne, raban, gamli, yel, lekfar, otnai. Khol Hesh-taro, ta, olim, ba, arkaot, shal, goyim, af, al-pi, shay, hotmim, goyim, kshirin, chutz, me Gittinashim, ve, shich, rure, avadim. Yabishimran, ono, mer, af, elu, kshirin, lo, zekiru, elah, bezemane, shen, asu, ba, ha, diot. Mishnah, avec deux sujets, j'spire, qu'on va aller à Sivit, j'essaide aller à droite au but, parce qu'elle, il y a plus d'or, nous sont expliqué. Khol Gett, shayesh, alav, ed, kouti, pasoul. Je traduis d'abord, tout Gett, où il y a dedans, tout Shtar, on appelle un Shtar, un Gett, c'est la même chose. C'est pas forcément un Gett, c'est pas forcément un Gett d'une femme. En théorie, un Gett, tout Shtar, tout contrat qu'on écrit, ça peut être un Gett, ça peut être un Gett. Donc tout contrat où on a signé dedans un seul témoin qui est Kouti, du peuple des Koutim, et bien ce Gett, ce contrat, il est pasoul, il est invalidé. A l'exception des Shtarot, des femmes, et d'un Gett pour une femme, ou d'un Gett de l'héberation d'un esclave. Entre parenthèses, en rapport avec la méchante précédente, on a déjà vu une différence, un point commun qu'on retrouve, un dénominateur commun qu'on retrouve entre le Gett des femmes et des esclaves, qui se trouve pas dans tous les autres Shtarot, et des Shtarot, à plein d'occasions, on a des Shtarot, dans la connaissance d'autres, on fait des Shtarot, avec les... on achète des terrains avec des Shtarot, et bien, pour toutes sortes d'occasions, on trouve qu'on écrit des Shtarot. Pour guette des femmes et des esclaves, il y a des Alachot communes qu'on retrouve nulle part ailleurs. Là, mes chers fréquents, c'était par rapport à l'une de nous dire, Cette fois-ci, la méchante vient m'enseigner, sache que cette fois-ci, ça se retourne. On va voir une permission spéciale qui va se retrouver chez les Gett de femmes et des esclaves, qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est lorsqu'il y a un Gett, qu'il y a un Kuti, qui a signé. C'est quoi les Kutim ? Les Kutim, c'est un peuple de Giv-onim, un peuple que... c'est une Mahloquette, dans la Gemara, entre les Tanaïm. Est-ce que ce peuple s'est converti en bonne et due forme, ou ce peuple est encore considéré comme Goy ? Aujourd'hui, on le considère comme Goy, c'est l'abandonnement, il nous rapporte une conclusion comme ça, parce qu'on a fait un décret sur eux, il y a eu plusieurs conduites qui ont... ils ont montré qu'en fait, ils ne se sont pas convertis comme il fallait, ils l'ont plus fait par crainte, mais en fait, ils continuent à faire de la Vodazara. Il y a toutes sortes de... d'accord, c'est un peuple complexe, mais en tout cas, il y a des Tanaïm qui pensent que c'est un peuple kachère, un peuple qui s'est converti, que c'est des Juifs, c'est devenu aujourd'hui des bons guéris, avec un seul problème, c'est qu'ils accomplissent mal les mitzvot. Certaines mitzvot qu'ils accomplissent, c'est parfait, ils le font parfaitement. Ce qu'ils font, ils le font super bien, ce qu'ils ne font pas, ils ne font rien. Et donc, du coup, c'est des Juifs, mais on a certains problèmes. Ils ne sont pas sous la doute dans certaines situations. Alors, en l'occurrence, dans notre mitzvot, ce qu'on va voir, on va faire... en fait, on va rencontrer deux avis. Un premier avis qui va nous dire que les koutis, ce sont des bons Juifs, mais qui font mal les mitzvot, sauf si on est sûr qu'il y a un kouti qui va accomplir bien les mitzvot. Si on va trouver un bon kouti qui est devenu aujourd'hui bien... qui fait attention, qui est méticuleux dans les mitzvot, un bon Juif de la synagogue qui est là, qui a accompli tout ce qu'il faut, il étudie un petit peu tous les jours, il est in, d'accord ? Alors, dans ce cas-là, c'est un bon kouti, même s'il est kouti, on pourra l'utiliser en tant que témoin. Mais autrement, on ne sait pas, est-ce que le kouti, c'est un bon témoin, c'est un mauvais témoin, parce que peut-être qu'il n'est pas sous les doutes avec toute sa veroute. Ça, c'est un avis qu'on va avoir par rapport à un autre avis qui va nous dire que non, les koutis, c'est des bons témoins. C'est Rabanne Gamel qui va y avoir après, dans l'histoire d'après. On expliquera un petit peu plus quand on arrivera dans l'histoire d'Rabanne Gamel. Mais pour le moment, alors, pour le moment, donc, on a évoqué qu'un kouti, c'est un esclave qui est... C'est un converti problématique, ça veut dire quoi ? Qui s'est, en fait, bien converti, mais qui a complé mal les mitzvot, selon l'avis de notre Mishnah. Donc, en fait, sa guéroute, c'est une bonne guéroute, seulement elle a complé mal les mitzvot. On ne peut pas sonder sur lui pour le témoignage, à deux exceptions. Geth Isha et Geth, libération d'un esclave. Si il a écrit en témoignage d'un gueth pour permettre une femme ou pour libérer un esclave, s'il est signé en première position, alors le gueth est cachère, ce qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et là, il faut expliquer, c'est très, très simple. En réalité, il n'y a rien de compliqué. C'est quand il était, comme je vous l'ai dit, un kouti, selon cet avis de la Mishnah, c'est quelqu'un qui a accompli mal les mitzvot, mais peut-être qu'il les a accompli bien. Alors, imaginez maintenant, dans les gueth des femmes et des libérations d'esclaves, il faut impérativement que les deux témoins qui signent soient un devant l'autre. Ça veut dire que si, en fait, vous trouvez... Moi, je suis un juif cachère, d'accord ? Et vous trouvez que maintenant, on a signé... Comment on va l'appeler le kouti ? Trouvez-lui un nom joli. Un kouti, d'accord ? Imaginez qu'il a signé kouti ben kouti, et moi, je suis signé juste après. Si c'est un gueth de femmes, pour permettre une femme ou pour permettre un esclave, forcément, j'ai signé moi en sa présence. Comment moi, un juif cachère, j'ai pu signer en présence d'un kouti qui est considéré apparemment comme un kouti ? C'est sûr que ce kouti-là que j'ai signé, que c'est un bon kouti. C'est un kouti du Bet Hamidrash. C'est pas un kouti de la rue. Vous avez compris le principe ? Donc si on se retrouve maintenant dans Ghet Isha, et Ghet Chichur, où on est maquipide d'avoir la race spéciale, que les témoins doivent signer nécessairement un devant l'autre, et on laisse tomber. Pourquoi ? Parce que là, ça va nous faire rentrer dans trop de détails. Pour le moment, prenez ça en tant que donnée telle quelle, en axiome clair. Pour les Ghet des femmes et le Ghet des esclaves, les deux témoins doivent signer nécessairement ensemble. Si on a un kouti qui signe en première position avec un juif qui signe juste à côté de lui, un bon juif qui signe juste à côté de lui, c'est sûr que moi, en même temps, je certifie que le Ghet a été écrit, que le kouti qui a signé avec moi, c'est un bon juif. Parce que sinon, jamais, je ne me serais permis, moi, de signer avec un kouti. OK ? À la différence de n'importe quel autre contrat de vente ou contrat de prêt, d'emprunt, d'accord ? Ou là-bas, si je signais avec un kouti, ça ne veut rien dire. Parce que peut-être que lui, quand il a prêté l'argent, il a cherché quelqu'un, il a trouvé un kouti, il a dit signe, et puis après, moi, il m'a trouvé à moi, il m'a dit signe, et puis moi, je n'étais pas devant lui, je me suis devant, je le suis mieux. D'accord ? Il manque le côté que le deuxième témoin certifie que le premier est encore bon. Ça, c'est la première partie de la Mishnah, avec à présent une histoire qu'apparemment, elle vient contredire toute l'histoire. Parce qu'elle va me dire comme ça, il y a eu une fois où devant Rabban Gamaliel, on a porté les kphars Otnaï, dans un kphar qui s'appelait Otnaï, on a porté un geth Isha, un geth d'une femme, et les deux témoins, regardez, les deux témoins, ces deux témoins étaient des koutim, et Rabban Gamaliel a permis, parce que Rabban Gamaliel, ils pensent que les koutim, ce sont des bons témoins, qui accomplissent bien leur mitzvot, et tout est caché. Deuxième sujet de notre Mishnah, et là, ça va nous faire entrer encore dans une deuxième arloquette, très importante dans le gethine, on va toucher un petit peu dessus, parce que ça va être évoqué, mais le roi l'occasion, on a retrouvé beaucoup plus simplement. Kolash tarot aorim be'arkaot shal goyim, afalpichir khotmem goyim, tchérim khotmigite nashim, veshir khore avadim. On a une alaka très simple, très gentille, très propre, tous les contrats qui ont été signés, écrits, par les arekaot shal goyim, par les betmishpat, comment dire, les tribunaux des goyim, afalpichir khotméen goyim, et même si les gens qui ont signé sur ces contrats sont des goyim, les shtarots sont tchérim, ça fonctionne, on peut le prouver. Soit, je sors, moi, un contrat, que vous me devez 100 000 shekels. la preuve en est que Gustave, fils de Gaston, et aussi Jean-Pierre, fils de Marie, ils ont tous les deux signé, et ça a été certifié avec le tribunal d'un sens de Paris. je sors ça, donc tu me dois 100 000 shekels. Je vous prends, je vous amène au beddin, je dis, regardez, il me doit 100 000 shekels, c'est signé avec le tribunal des goyim, ça marche, c'est validé, c'est accepté, c'est agréé, parce qu'on n'a pas de doute que le tribunal de Paris, ils font bien leur travail, dans la mesure où ce n'est pas des gens qu'on peut, il faut que ce soit des, ouais, si ça vient d'Iran, j'imagine que ça ne marchera pas, pour la simple bonne raison que si c'est des gens qui sont, qui ont une peur de prendre des pots de vin, parce que s'ils se font attraper, ils se font déchiqueter, donc du coup, il y a une crainte qui fait qu'ils les empêchent de prendre des pots de vin, donc on est marxique que tout ce qu'ils disent, c'est émettre, dans la mesure où ça vient du tribunal, ça n'engage pas, ouais, d'accord, et même pour les actes de vente, c'est rapporté dans le partenariat, en réalité, il y a deux évidents de camarades, donc le partenariat, il a tranché, comme le premier avis, même pour un acte de vente aussi, tant qu'on parle d'argent, à une exception qui sont à l'exception des guettes des femmes et des libérations des esclaves, parce que là-bas, le problème de ces guittimes n'est pas juste le problème, comment dire, le problème économique de l'histoire, mais lorsque je libère ma femme, alors bien évidemment, libérer une femme, c'est une vie que c'est elle, on ne passe pas avec quelqu'un d'autre, puisqu'à maintenant, elle était mariée, si jamais elle a un rapport avec un étranger, c'est une chatiche, elle fait znut très très grave, et il n'est pas... Dans ce cas-là, pour la permettre, il faut nécessairement faire comme ce que la Torah est à demander de faire, ce n'est pas un problème juste de crédibilité sur ce qui a été signé, il faut que ce soit des bons témoins qui vont certifier que le contrat est un bon... que le guette, il y a un bon guette. Évidemment aussi, pour la libération des esclaves, ce n'est pas qu'un problème économique de l'histoire de ce que sont des esclaves ou pas des esclaves, parce que l'esclave, quand il est esclave, il n'a pas l'impression avec une juive, mais il peut se marier avec une... il peut avoir des rapports avec une esclave, et dès qu'on le libère, il n'a plus le droit d'avoir un rapport avec une esclave, il ne peut se marier qu'avec une juive. Donc il y a toute une partie d'hissurim qui vont fonctionner avec le guette. Ce n'est pas qu'un problème de prouver ce qu'il est à moi, il n'a pas à moi, c'est quelque chose qui libère, forcément, il doit être écrit par des juifs en bonne et due forme selon ce que la Torah elle a requis. D'accord ? Ça, c'est le premier avis pour le moment, tout est très simple. Là, la bombe, ça va être Rabi Shimon. Rabi Shimon, on a Rabi Shimon, on a dit non, sache que même pour libérer une femme et un esclave, Af-Elouk-Sherim, même ces... même ces guittimes-là qui ont été écrits par des goïms sont cachers pour libérer une femme. Waouh ! Vous vous rendez compte ? Je vais libérer une femme, je vais, on va en divorcer une femme, avec un guette, où il y a écrit qu'il y a Gaston et Jean-Pierre qui ont libéré la femme. Apparemment, c'est affolant. C'est pas possible, c'est pas un guette. C'est qui ces gens-là ? L'ouze, qu'est-vous ? Elle a besoin d'une assoubédote. Le seul problème, c'est lorsque ça a été fait avec des idiots, avec des gens simples, mais si ça vient du tribunal d'incense, ça marche. On ne comprend pas ce qu'il y a écrit dans la Bichimonde. En fait, la raison, alors là, alors là, alors là, on va toucher à une marquette terrible qui se trouve dans le Gittin qu'on a l'occasion de plus expliciter, à savoir, est-ce que « Ede Khatima Kante » ou « Ede Mesira Kante ». « Ede Khatima Kante », je traduis, les témoins qui signent, c'est eux qui font la crie toute, c'est eux qui font que la femme, elle est libérée. Et l'autre avis me dit « Non, Ede Mesira Kante ». Les témoins qui témoignent sur la transmission du témoin sont eux qui actionnent le divorce, soit lorsque je divorce ma femme, j'ai l'en aidant. Donc, je lui dis, c'est ma femme, j'écris un get, je lui dis « Allez, je te le donne ». Sur le get, il y a deux témoins. Au moment où je lui transmets, on a aussi l'usage d'avoir deux témoins. La question est de savoir quels sont les témoins qui actionnent le get. Une grande marque le get. Il y en a qui disent que les témoins qu'on prend sur place, ils n'ont même pas besoin d'être là, même si je lui donne après entre elle et moi. Dès que le get est décenné par deux témoins en bonne et due forme, on n'a plus besoin d'avoir des témoins au moment où qu'il signe, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, c'est les témoins qui sont là lorsque je transmets le get. Et des Messiracardés au moment où je suis Mosser le get ou des Hatimacardés au moment où je signe le truc. Le sh'tard. On laisse maintenant les détails en côté et tout ce que ça implique. Ça implique des tailles et des tas de Alachot. Ça veut dire que si vous voulez quelqu'un qui étudie Gittin, tout de suite, il faut le... Et des Messiracardés ou des Hatimacardés, c'est le sujet qu'on traîne pendant toute la masse et fête. de partout avec 70 aspects. D'accord ? Et des Hatimacardés et des Messiracardés. Sur ça, on a un premier avis qu'on rencontre ici. C'est Rabbi Shimon qui va me dire même si ça a été écrit par le tribunal... Non, alors attention. Si le get, il a été écrit comme il se doit de manière cachère. L'ichmo. Mais qu'ensuite, il a été signé par le tribunal d'instance avec Gaston et Jean-Pierre, malgré tout, il me dit, Rabbi Shimon, dans la mesure où on voit très bien que c'est des noms de Goïm, on n'a pas de doute que si jamais ma femme, elle se retrouve avec un get, où il y a Gustave et Gaston et je ne sais pas qui, qui se retrouve avec un get, c'est sûr qu'en réalité, jamais donner ce get en présence de Goïm. C'est sûr que je lui ai donné devant des Juifs parce que moi, je suis un bon Juif, on sait bien qu'il ne va pas me dire. Donc dans ce cas-là, le fait qu'il y ait deux témoins soulignes ici, ça ne nous dérange pas dans la mesure où de toute façon, il y avait aussi deux témoins présents au moment où j'ai transmis le get, et c'est sûr que j'ai pris des bons témoins présents, viendront les bons témoins et nous diront oui, effectivement, il a été transmis. Donc du coup, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a écrit tout en haut, les signatures, de mon côté, vous n'avez qu'à les couper si ça vous intéresse. Si je peux donner un get, il y a même besoin d'avoir des signatures puisque j'ai besoin d'avoir des témoins qui sont présents au moment où je transmis. Le fait qu'on ait deux personnes soulignes qui ont signé en dessous ne va pas détériorer le get que j'ai donné de toute façon devant deux témoins qu'elle chère. qui est en bas, que ce soit des vrais témoins goïms. Comme on le sait, on voit les noms, c'est sûr que c'est des goïms, on les connaît comme des goïms. Parce que si jamais c'est des noms qui peuvent présenter comme juifs, on se confondra avec qu'en réalité, ils ont des noms de David, de Ben Salomon, Ben Simon, ou ça peut être aussi un goï qui est appelé comme ça, ou un juif. Alors on va craindre qu'en réalité, on va se mettre à certifier le get à cause des témoins qui sont créés en toi alors que ça en réalité, c'est deux super goïs. Mais si, toutefois, on a deux thèmes, deux noms qui sont des noms authentiques de goïms, des christians et de ce que vous voulez. Alors dans ce cas-là, c'est bon, on est sûr qu'on ne s'est pas fondé sur ces témoins-là et qu'il y avait deux autres témoins. Viendront les deux témoins de la transmission pour témoigner qu'elle femme a été divorcée et ça marchera selon Ravi Hichimon. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada